Bonjour à tous et à tous, merci de nous accueillir chez vous. Excellente après-midi à toutes et à tous. Dengue de sport vous retrouve pour une nouvelle semaine. Les sujets évoquaient le début de la phase retour en D2 national de football. L'étoile filante et il faut se partager les points en temps de gagne à Gaza aussi. Dans la zone nord, Agua prend trois nouveaux points. Unisport suit le rythme. Pas de vainqueur dans les matchs en retard de la 11e journée en D1 national de football. Un but partout entre Maranatha et Asko à Ouamé. Même score entre Fouadon et la SOTR à Dapaon. Et puis la JFT qui inaugure son siège samedi dernier à Kégé. Nous faisons le point des activités ce samedi-là. Dengue de sport invite aujourd'hui Latifi Rouman, Grégoire Atignon, Prospère Agbouklou, Mamma Ouyao, secrétaire générale de l'association des joueurs de foot du Togo. Dengue de sport mise en nom de Pélagime, Koum, Gildas Kabouré. Et par la suite, sans oublier que la vidéo de cette émission est l'affaire d'Elloma Dovan. Une vidéo que vous pouvez retrouver sur le www.radiosportfmtg.com. Je suis Franck Nouniama. Merci de faire confiance à la référence sportive Sport FM qui vous retrouve dans Dengue de sport. Comme toujours, Mamma Ouyao, bonjour, bonne arrivée. Bonjour. Tout va bien ? Très bien. On sort d'un week-end assez chargé. Très chargé. Bien. Grégoire Atignon, bonjour. Bonjour Franck et bonjour à tous les fidèles auditeurs de la référence sportive. Latifi Rouman, merci d'être là. Bonjour Franck, bonjour aux auditeurs. On va parler de l'association des joueurs de foot du Togo. On va dire que vous êtes, par rapport à cette émission, une tête de série. Parce que vous avez mené beaucoup d'activités le week-end, notamment samedi. Un colloque. Puis après, l'inauguration du siège de l'association. Une première dénommée Maison du footballeur. Après, dans l'après-midi. C'est un match de football qui a bouclé cette journée particulièrement chargée. Vous gagnez d'ailleurs face au U20 de Soalos 2-0. Mais ça veut dire que vous avez encore des choses dans les jambes. Alors, quand on revient un peu sur cette journée, avec un peu de recul, qu'est-ce que ça vous dit ? Nous nous disons tout simplement que c'est une satisfaction totale par rapport à cette journée organisée. Où il y a eu trois activités. Dans l'activité phare a été l'inauguration vraiment de ce siège-là. Qui nous tenait à cœur. Vraiment. Et on a réussi à le faire. On s'est saigné. Les bonnes volontés ont mis la main. On les remercie tous. Alors, on va partir d'abord de ce colloque-là. Qui, on va dire, a réuni la JST et ses membres au siège de la Fédération Togolaise de Football. La contribution du joueur au développement du football. C'est, on va dire, le thème retenu pour ce colloque. Et Dimaouya Oleh qui fait partie des animateurs s'est exprimé. On l'écoute. Ce matin, c'était sur l'apport du joueur, sur le plan social, sur le plan économique et performance. Je pense que ce colloque va ouvrir d'autres perspectives à nos jeunes. De pouvoir mieux comprendre le métier dont ils ont embrassé depuis un certain temps. Qu'ils sont dedans, étant innocents. Je pense que ce colloque va leur ouvrir d'autres perspectives pour demain. Le message est simple de pouvoir s'approcher aux acteurs majeurs du football. C'est-à-dire les entraîneurs, plus ou moins les cabinets de conseil pour pouvoir leur donner des bons conseils. Sur l'aspect diététique, d'une vie sociale en général au fait. Tout ça qui consiste sur le football. C'est vrai que l'aspect du joueur, pendant qu'il est joueur et après, est très primordial pour la société. Parce qu'un joueur étant, disons, star ou connu plutôt, il y a certaines choses qu'il ne doit pas faire. Certaines choses qu'il ne doit pas dire dans la société de tous les jours. Et après aussi la carrière, on se doit de donner une image de quelqu'un qui a été plus ou moins bien dans sa vie, dans ce milieu du football. Donc la vie de tous les jours, c'est très important pour pendant et après la carrière. Voilà, Dimao Yaouli qui a animé un thème lors de ce colloque-là, le message a passé. Il a dit ouvrir un peu les yeux aux joueurs par rapport à l'activité qu'ils mènent. On n'est pas joueur pour faire du n'importe quoi. Il y a des exigences, il y a des plans à suivre. Il y a des conseils à recevoir forcément. Et ces conseils-là, on peut retrouver ça désormais à la maison du footballeur. Oui, ils ont eu un point dernier. Si je peux résumer, tout tourner surtout autour du travail. Le joueur étant au centre du football, de toute action footballistique, tout tourner autour du travail. Puisqu'il doit le faire pour pouvoir pousser d'abord lui-même au plus haut niveau. Partant de là, son club en bénéficie. Et le club va rayonner, va prendre du volume. Et sur le plan national, ça va aider le football national à pouvoir évoluer véritablement. Vous savez qu'aujourd'hui, les autorités se sont engagées vraiment à construire les infrastructures, à faire d'autres choses pour aider le football à avancer. Mais si le joueur lui-même ne s'y met pas, il y aura les infrastructures. Mais le football ne sera pas à un niveau acceptable. C'est pourquoi on leur a rappelé qu'ils ont une part active dans ce football-là. Ça doit partir par le travail, rien que le travail. Je salue vraiment de façon inopinée ou bien improvisée les deux coachs, qui ont intervenu par moments pour rappeler aux jeunes et donner des exemples de Cristiano Ronaldo. D'autres, Agoro a donné l'exemple de Sanon, leur époque. Ce qu'ils étaient et que les exemples qu'ils étaient pour les joueurs de Sokode et de tout le pays tout entier. Donc, les enfants, les jeunes, il y avait certains même de la D1, D2, des centres de formation et plus des joueurs de la D3 en art régionale. Cela peut-être s'expliquer qu'il y avait des matchs amicaux et des matchs en retard et la préparation de la D2. Voilà. Alors, l'autre aspect de cette journée particulière, c'est l'inauguration du siège de l'association des joueurs de foot du Togo appelée Maison du footballeur. Et au moment de cette inauguration, il y avait des personnes, des sommités du football national, notamment le colonel Guy Kossi Akbouvi, qui est le président de la Fédération togolaise de football. La fédération ne peut qu'encourager cette initiative parce qu'il n'y a jamais eu une telle association. Je suis arrivé aujourd'hui pour que les jeunes qui ont initié cela puissent comprendre que la fédération est derrière lui et que nous encourageons une telle activité. C'est une très bonne idée puisque les joueurs aujourd'hui, c'est vrai, ils jouent. Vous jouez aujourd'hui, demain, vous pouvez avoir des petits soucis et franchement, vous n'aurez plus accès au stade. Il faut peut-être chercher quelque chose pour se souvenir. Et là, je crois que cette initiative permettra aux joueurs de venir peut-être s'inscrire ici et qu'il y a possibilité qu'on prenne leur conversion après le stade. Parce qu'il y a plein aujourd'hui et plein de nos anciens joueurs qui sont à la maison et qui ne font rien, qui n'ont même pas de soutien, c'est un peu alarmant. C'est un peu alarmant. Donc je crois qu'avec cette initiative, les choses vont commencer à s'améliorer petit à petit pour que nos joueurs aussi comprennent que si jamais il y a problème au stade, demain, ils peuvent se prendre en charge. À chaque fois qu'on nous parle d'un ancien joueur qui est en difficulté, qui peut vraiment aider, nous le faisons. Donc voilà, je crois que c'est dans ce sens-là que nous pourrons apporter un plus à cette association en leur venant à l'aide. Voilà, le colonel Guy Kossiakouvi, président de la Fédération Torrelaise de football, désormais un joueur qui a des problèmes, un joueur qui veut avoir des nouvelles par rapport à la JST, à la JFT. C'est là où se diriger maintenant ? Voilà, c'est pour cela qu'il était important d'avoir un siège. Puisque par le passé, dans un passé récent, on nous appelait, mais il faut donner rendez-vous aux joueurs pour le rencontrer. Ce n'était pas bien, c'est pour une association qui se veut crédible, aux yeux des partenaires, aux yeux des institutions comme la Fédération Togolaise de football, le ministère, même Sport FM ici, c'est un partenaire. Il faudrait avoir un siège là où vous trouvez. Je pense que c'était l'occasion de pouvoir le faire. Le colonel est revenu sur la reconversion. C'est un volet très important qui est toujours d'actualité. C'est un engagement pris par l'Association des joueurs de football du Togo pour pouvoir satisfaire à ce volet-là. N'oubliez pas que le président de la GFT, dans son allocution, a énuméré cela, a énuméré aussi certains points saillants qui sont, pour s'ouvrir une reconversion demain, il ne faut pas abandonner l'école pour se donner rien que du football. Il a énuméré dans son allocution, il n'a pas rien que des bonnes têtes. Si vous n'avez pas une bonne tête, il faut jumeler avec l'apprentissage d'un métier. Il y a des formations modulaires. Ces conseils-là, nous pourrons donner au niveau de l'association s'ils viennent, les orientations, les sensibilisations pour pouvoir s'en sortir demain. Aujourd'hui, vous rencontrez la plupart des anciens joueurs. Ce n'est pas pour les minimiser. On a un vernaculaire. Je pense que si quelqu'un s'est appuyé sur quelque chose, peut-être c'est de ton gré. Et si ça va mieux pour toi, tu es ancien joueur, ça va mieux pour toi, ton ami, tu lui donneras de gré. Ce n'est pas un quémondant. Donc, il faudra qu'on aille dans ce sens pour faire respecter les anciens stars. Alors, il y a une dernière activité, un match de football, l'après-midi de samedi. Vous avez gagné 2-0. D'ailleurs, un but, le tout premier but a été marqué par Ouro Moustapha, le président de la GFT. Après, un ancien joueur d'ONU, Tosou, j'allais dire, Tosou, Tosou. Kodjo ou Koku ? Kodjo. Kodjo, voilà. David. David, pour être plus précis. Oui, mais ça n'a pas été facile face aux jeunes, mais vous avez quand même tenu, vous avez même gagné. Ça veut dire qu'il y a encore des choses dans les jambes. Oui, votre correspondant sur ce match pourrait en témoigner. Ça n'a pas du tout été facile. C'est une équipe organisée. Par moment, on courait derrière le ballon, mais il fallait user. Je jette chapeau à l'équipe au centre de formation Soalos, du commissaire Ahar, je crois. C'est du bon travail qui se fait là-bas. Ça distribue des dédoublements, mais on a su contenir les jeunes. Et il y a eu l'expérience. Je relève que les jeunes doivent s'approcher. Ceux qui étaient là, les D1, D2, qui étaient parmi nous, ils ont certainement appris. Des Tosou, des Ouro Moustapha, de Djima surtout, dans ces détentes. C'est ça, nous disons. Il faut s'approcher des grands frères pour qu'ils vous donnent des astuces. Aujourd'hui, Djima, Kader, comment ils travaillent dans leur régime ? Par exemple, Kader, comment tu démarres pour arriver à dépasser tes amis ? Djima, il sautait toujours. Il a mis une balle sur la barre transversale. Il a sauté plus haut que tout le monde dans la surface. Je pense que c'est des qualités, des valeurs qu'il faut transmettre aux jeunes. L'expérience a compté. Tosou, avec sa technique, a toujours su. Tika, Tika Moana. C'est un peu jardin du Brésil. Voilà, voilà. Il se cache quelque part. Et puis, lorsque vous... Très aigué. Voilà, il a déjà... Bon, nous soutiens aussi, hein. Oui, bien sûr. Quand tu entends nous soutiens, c'est bu. C'est bu. Il y a bu. Donc, c'est des valeurs qu'on est en train de transmettre aux jeunes. Je salue vraiment la présence de ces anciens-là. Il y a notre point focal au niveau de Centrale. Il fait partie de notre bureau. On l'appelle communément Ben Badi, Traoré, qui a beaucoup donné dans ce match. Il a encore des restes. J'ai aimé, j'ai aimé. Je crois que... Je salue aussi le geste d'Abalo Dossé au dernier moment. Quand il est pris, il a pris sur lui pour ne pas donner du mépris envers l'association. D'appeler l'association la veille, vers la nuit pour dire vraiment qu'il est désolé. Il est pris par un programme. Chapeau à lui pour ce geste-là. Il a dit que prochainement, lui, il est engagé à suivre les activités de cette association. C'est très bien. Félicitations à la GFT. Latif, samedi particulier avec beaucoup d'activités, trois activités, on va dire, dans la même journée. Et rapidement, que dites-vous ? Non, mais l'association prend du volume, je crois bien. Parce que oui, il y a quand même des bases qui ont été jetées. Maintenant, l'aspect structurel et l'aspect... En tout cas, ils sont en train de... De grandir, on peut dire. De grandir, hein. Ils sont en train de se légaliser. Ils sont en train aussi de se donner, en tout cas, une dimension totale sur tout l'étendue du territoire. Et puis, au-delà de nos frontières. Aujourd'hui, on sait qu'il y a plusieurs associations qui n'ont pas de siège. Ils ont un siège, c'est déjà bien. Ils ont avec eux la Fédération Togolais de football parce que souvent, certaines difficultés sont reversées directement à la Fédération Togolais de football. Alors que, par exemple, lorsqu'on parle de la Fédération, il y a ce qu'on appelle les arbitres, il y a ce qu'on appelle les joueurs, il y a ce qu'on appelle les entraîneurs, même les journalistes. Alors qu'ici, on parle du footballeur. L'association, là, gère les footballeurs, ne gère pas les journalistes, ne gère pas les arbitres, ne gère pas... Et donc, ils ont quand même une instance pointue. Lorsqu'il y a un souci, quand même, ils iront voir. Et puis, c'est l'adhésion de tout le monde. Lorsqu'on parle de Djima, on sait ce que c'est. Aujourd'hui, Mama Wiyao, il est avec nous. Il est en train de parler français. Alors, ce n'est pas le cas souvent de nos anciens joueurs. Alors, si, écoutez, ce ne sont pas les ratés scolaires qui deviennent des joueurs. C'est des scolarisés. La preuve, aujourd'hui, lorsque vous voyez Djenda Konami, que vous voyez Plata Fessou, sont nombreux. C'est des étudiants. C'est des intellectuels. C'est des étudiants. Ils ont été étudiants, ils ont joué. Qui a dit qu'aller à l'école a empêché de jouer au ballon ? Je dis non. Et donc, moi, je dis, aujourd'hui, il faut que ça s'arrête, c'est l'histoire de Sonnenam. Ça rappelle la chanson de Tufan. Voilà. Sonnenam. Avec tout ce que nous, on a fait pour ce pays. Attends. Tu es le seul à avoir fait quelque chose pour ce pays. Tout le monde a fait quelque chose pour ce pays. Parce que c'est ce qui se dit souvent. Mais avec tout ce que nous, on a fait pour ce pays. Moi, je dis, il faut comprendre nos bases dès maintenant. Lorsque tu finis, tu finis de jouer. Sois capable de devenir, par exemple, un entraîneur. Sois capable de devenir, pour sorte, un éducateur. Sois capable de devenir un conseiller. Sois capable de devenir quelque chose. On finit de jouer. Surtout pas traîner dans la rue. Pas traîner dans la rue pour déroder même l'église de sang et le fondation Nama. Mais c'est pas possible. Oui, Grégoire, vous également, vous avez assisté à une partie de cette journée de la GFT. Brève analyse. Non, mais moi, je crois que c'est une bonne initiative. Ce que la GFT a fait samedi dernier, tout d'abord le colloque. Moi, je voudrais revenir un peu sur ce colloque. Allez-y rapidement. Quand vous assistez à cette activité, ceux qui étaient présents, il n'y avait pas que des anciens joueurs. Il y avait des entraîneurs qui étaient là. Nielis et Babi étaient là, il l'a dit tout à l'heure. Il y avait également des agents de joueurs. Ceux qui sont également dans d'autres domaines. Le responsable de BNB Sport était là. Il a prodigué des conseils aux jeunes. Ce qu'il doit faire, il doit avoir un manager. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a constaté que chaque joueur, oui, on veut avoir un manager. On va emprunter quelqu'un qui devient, qui, bon, il va te dire, oui, je vais te trouver un club quelque part. Et puis finalement, le club, on ne va jamais le trouver. Alors que tu vas mettre de l'argent dans la poche de ce soi-disant manager. Finalement, c'est le joueur qui traîne dans la rue. On a vu, on a pris des joueurs togolais ici, amenés ailleurs. Des joueurs qui finalement ont traîné, qui sont restés à eux-mêmes. Et il a fallu l'intervention peut-être des ambassadeurs ou bien d'autres personnes pour les faire revenir au Togo. Donc, je crois qu'à travers ce colloque, les joueurs qui étaient là la dernière fois, ils ont appris, ils ont posé des questions pour en savoir un peu plus. Maintenant, le siège, oui, ça, il faut quand même féliciter la GFT pour cette initiative-là. La TIFF l'a dit, il y a des associations. Moi, je dis, il n'y a pas que des associations. Il y a des clubs qui sont là qui n'ont même pas de siège. Il y a des clubs qui sont là qui n'ont même pas de siège. Aujourd'hui, la GFT a ce siège-là. Et quand vous écoutez les conseils qu'on donnait aux joueurs la dernière fois, ce qu'ils doivent vous faire quand vous avez un problème, approchez-vous de nous. Si au siège, exposez votre problème, on verra ce qu'on peut faire. Il y a quand même une permanence au siège parce qu'il y a une dame qui est là, la secrétaire d'assistance, je crois bien, qui est là. Donc, quand on joue à un problème et quand on s'approche de la GFT, je crois qu'on va trouver quand même des solutions. Je crois que c'est quand même bien pour apporter un plus à ces joueurs-là. Peut-être demain, ils ne seront plus des joueurs. Moi, j'ai écouté un ancien joueur qui a dit, oui, aujourd'hui, il est en train de finir sa carrière, que lui veut quand même rester dans le football. Pourquoi ? C'est-à-dire peut-être, pourquoi pas devenir un encadreur, un entraîneur ou pourquoi pas apporter un plus aux jeunes qui sont en train d'arriver. Donc, je crois que c'est quand même bien pour ces joueurs-là qui, aujourd'hui, sont là. Je crois qu'il faut féliciter la GFT pour ce qu'elle est en train de faire. Oui, c'est maintenant que le plus dur commencez. Vous avez maintenant un siège, vous avez grandi, vous avez une autre dimension maintenant et il va falloir tenir tout ça. Oui, oui. Il y a des charges journalières, des charges qu'il faut assumer. Je pense qu'il faudra que les partenaires nous aident vraiment à avoir un fonds de roulement puisque jusque-là, c'est de bonnes volontés. En plus, certains membres de bureaux qui nous mettent un peu du jus dans les trucs pour qu'on puisse organiser les choses. On veut bien faire les choses, mais le nerf de la guerre, c'est l'argent. Donc, vous demandez avec insistance à ceux qui ont la volonté de vous aider parce que l'association n'a rien derrière. Déjà, la treizième journée, on va donner un prix. Après cette activité qui a pris au moins un coup, vous voyez, elle n'a pas pris un coup. Qui a nécessité un couvre. Beaucoup d'argent, on va dire. La treizième journée, on va donner un prix. Vous voyez comment nous voulons que nous jouons notre partition parce que la FTF, aujourd'hui, elle organise le football, mais chacun doit jouer sa partition. C'est pourquoi des fois, quand on tire sur elle, vous voyez, nous devons remercier vraiment le colonel Apovi. On dirait dans son interview qu'il comprend, même sans qu'on l'explique, nos idéaux. Il a tout expliqué. Ce qu'il veut dire, il est imbibé vraiment, il veut que le football avance. Je vais revenir pour dire que le ministre sortant, Guy Madier-Lorenzo, a dit qu'ils vont trouver une porte de sortie. Il est sortant. Le gouvernement a démissionné. Ils vont trouver une porte de sortie par rapport à certaines sociétés, à des anciens joueurs, mais il a ajouté quoi? Que les personnes, on peut aider, doivent avoir au moins une qualification. Voilà. Merci et félicitations à l'Association des joueurs de foot du Togo. Vous avez écouté le secrétaire général de cette association, vous qui pouvez aider la GFT, pourquoi pas? Allez-y, tout simplement. La division nationale de football avec la phase retour et ce match au sommet dans la zone sud qui n'a finalement pas connu de vainqueur. Alors, à l'arrivée, c'est, on va dire, un match nul entre Etoile Filante et Ifo Jay. Une logique, vu la forme des deux... Oui, il fallait quand même s'attendre à ce résultat-là parce que, vous savez, Ifo Jay, moi j'ai vu cette équipe jouer. Quand vous voyez un peu cette équipe jouer à l'extérieur, il y a une manière pour... Bon, c'est vrai que je n'ai pas encore vu, il fallait jouer à la maison, mais cette équipe a une manière de jouer à l'extérieur. C'est laquelle? C'est-à-dire, elle sait qu'à l'extérieur, elle va subir le jeu. Elle sait quel système mettre en place, surtout quand on a un certain, et Kofi comme là, à la tête de cette équipe. Elle sait quel système mettre en place pour quand même venir à bout de l'adversaire. Donc, on connaît également la force de l'Etoile Filante qui va chercher coûte que coûte à marquer pour quand même se rapprocher un peu du leader et que de l'autre côté, Ifo Jay aussi va chercher à mettre un système en place pour quand même empêcher cette équipe de marquer. Le score 0-0, moi ça ne m'étonne pas parce qu'au sein de cette équipe d'Ifo Jay, c'est vrai, il y a un travail qui se fait, il faut quand même le reconnaître. Il y a quand même des moyens qui sont mis à la disposition de cette équipe, mais il y a également le recrutement. Quand vous entendez des noms comme Moussin Sena, quand vous entendez des noms comme Adonti Mark, comme Micephan Claude ou encore Séoulenou Roger, ce ne sont pas des joueurs qui ont été ramassés ici et là. Ce sont des joueurs qui ont quand même essayé, qui ont apporté un plus dans ce domaine. Séoulenou Roger, on sait qu'il a joué à Asfosa, il a joué ailleurs avant d'interdire au niveau d'Ifo Jay, d'Atapame. Mais Adonti Mark également, je crois, il a même joué dans Goulouse avant de se retrouver. Moussin Sena, on sait que c'est un ancien de Dito Dolomé. Et il y a encore d'autres joueurs, pas de Togbe, Igor et autres. De Dito également. De Dito également. Donc vous comprenez que du côté d'Ifo Jay, il y a quand même les moyens qui sont mis à la disposition, mais il y a également les ressources des joueurs qui sont là capables quand même de permettre à cette équipe de monter en division d'élite. Du côté d'Ifo Jay et de l'Étoile Finanze, on met également les moyens. Il y a quand même un soutien au niveau des Bleus. Avant même ce match, on a appris que cette équipe de l'Étoile Finanze s'était retrouvée ailleurs, quelque part dans les lacs, pour mieux préparer cette rencontre. Et quand vous écoutez un tout petit peu le coach Ouajal en termes, c'est vrai que c'est un nul frustrant parce que l'objectif au départ, c'était de gagner ce match et se rapprocher de l'adversaire. Finalement, on n'a pas cette victoire-là, mais je crois qu'il va falloir également se contenter de ce nul. Pourquoi pas ? En tout cas, on va écouter les deux entraîneurs. Kofi Komlant, tout d'abord. Là où nous sommes arrivés maintenant, il faut d'abord faire des cacunes. À l'extérieur, il faut gestionner les matchs nuls. À domicile, il faut tout faire pour gagner. C'est ce qu'il nous est en train de faire maintenant. Toi Flato geste maintenant, il y a 8 à l'année. Donc c'est un match capital. Donc les matchs nuls, je pense que la victoire n'a pas changé son cas. Voilà, Kofi Komlant, entraîneur Difo Jay en face de lui. C'était Ouadja Lantam qui s'est exprimé aussi à la fin de la rencontre. Le match était en notre portée. L'une était la marchance devant le but. On aurait gagné ce match. Même si par moment, il faut dire que ce n'était pas de longs ballons et nous a posé quelques problèmes au niveau de la défense. Ils en ont eu des occasions qui pouvaient nous mettre encore plus en difficulté. Mais écoutez, c'est la loi du football. Où tu gagnes, où tu perds, où tu fais match. On vous a vu, colérique, où vous étiez en train de pester. Qu'est-ce qui vous mettez dans ce détail ? L'arbitrage, toujours ça. Depuis le début de la saison, je me suis tellement calmé qu'aujourd'hui, franchement, je ne sais pas quoi dire. Vous pensez que c'est contre vous ? Je ne vais pas dévoiler ma feuille de route ici, en connaissant tout ce qui se passe. Étoile filante, il faut dire, à l'arrivée, match nul. Un résultat qui ne semble pas satisfaire. Ouadja l'entame. Il faut dire qu'il garde toujours 6 points sur le shooting star. Et la course s'annonce, en tout cas intéressante, entre ces deux clubs et d'autres d'ailleurs. En autant que... En temps de, aussi, a gagné. A gagné face à Okiti, 2 buts à 0. Et ce jour-là, vous savez, le club a eu un nouveau bus, peut-être... C'est à la veille, c'est à la veille du match. C'est à la veille. C'est à la veille, oui. Ça rentre dans les plans de motivation 2-0. Et on va écouter, on va écouter avant la réaction de Latifi Rouma. Je tiens à préciser mes joueurs. Puisque, durant la phase d'aller, on a constaté qu'on a pris un écart par rapport au peloton de tête. Il va falloir qu'on gagne pour réduire les écarts et régénérer le peloton de tête. Et savoir ce qu'on pouvait faire pour l'avenir. On avait voulu gérer le score. Puisqu'on a un déplacement à faire sur la tapamée le week-end prochain. On avait décidé qu'on joue le match en premier temps et gérer le score. Ils ne faisaient pas des contre-attaques. C'est ce qu'ils ont fait. Ce n'était pas une complication. Mais c'était ce qu'ils auraient décidé au bestiaire. Amenito a coupé réduire l'écart. Actuellement, l'entende est à 9 points du leader Ifodier. C'est encore jouable, le titre ? Bon, pour l'entende, je crois que ce sera compliqué. Parce que là, s'ils sont à 9 points, alors qu'il y aura encore, je crois, 24 à prendre. 24 à prendre. C'est vrai, il faut toutefois gagner. Mais il faudrait toutefois que l'Étoile... Il faudrait également passer le match. Mais ça relancera le championnat, par exemple. Si l'entendeur arrivait, par exemple, à faire tomber Ifodier, lors de la prochaine journée. Parce que moi, je dis, le week-end passé, l'équipe qui a gagné, en fait, c'est Ifodier d'Atapame. Parce qu'au-delà du nul, face à l'Étoile Finlande, c'est que le troisième n'a pas gagné, le quatrième aussi n'a pas gagné. Quand encore n'a pas gagné, Arabien n'a pas gagné. Et ça maintient quand même la distance comme cela. Et ça voudrait dire que, même si les journées qui arrivent, le big four, quand les matchs nuls, c'est Ifodier quand même qui est devant. Et donc, moi, je pense que, vu la motivation, vu tout ce qui se passe au niveau de l'entende, il y a quand même matière à pouvoir aller titiller. Pourquoi pas cette équipe d'Ifodier ? Il y a toute la qualité qui est là. Maintenant, il faut l'aspect psychologique pour essayer d'évacuer, bien de gérer l'euphorie qui s'approche. C'est-à-dire l'euphorie de se retrouver, par exemple, en première division. Parce que cette équipe-là, souvent, depuis deux, trois saisons, commence bien, mais finit mal. Mais pour l'instant, Ifodier a bien commencé et continue quand même sur cette lancée. Mais depuis un moment, Ifodier n'arrive pas aussi à négocier bien les matchs à l'extérieur. Vous avez écouté Kofi comme là. Il faut gagner à domicile et puis faire des matchs nuls à l'extérieur. Et si jamais ça commence à piétiner aussi au niveau du domicile, ça risque d'être compliqué. Mais sincèrement, je pense que c'est l'étoile filante qui a manqué le coach. Parce que là, il fallait gagner. Il fallait gagner hier. Il fallait gagner pour relancer ce championnat. Malheureusement, le shooting, ça n'a pas su le faire. Et quand des situations comme cela arrivent, ça ne peut quand même que faire l'affaire d'Ifodier d'Atapame qui est résolument, résolument tourné vers ce retour-là en première division. Tout le monde mérite d'être là. Lorsque Grégoire parlait quand même des valeurs au niveau d'Ifodier, je dis, je connais deux, trois, voire quatre joueurs de l'État filante qui étaient une ou deux saisons antérieures en première division. Mais qui sont aujourd'hui en deuxième division, qui sont mieux payés que ce qu'ils gagnaient lorsqu'ils étaient en première division. Et donc, lorsque vous voyez Ouadja Lantam, qui est passé par des clubs comme Semasi, ça voudrait dire qu'il y a aussi de la qualité un peu partout. Et donc, forcément, tout le monde mérite d'être là. Mais seulement à l'arrivée, on n'aura qu'une seule équipe pour la monter. Voilà pourquoi on se dit qu'à la langue aussi, la fédération devrait changer véritablement son format. Il faut un championnat traditionnel. Il faudrait qu'on joue une deuxième division nationale pour véritablement donner les mêmes chances à toutes les équipes. Autre résultat aussi, c'est Agaza qui gagne à domicile face à la Société Nouvelle de Phosphate du Togo. Un but à zéro. Ça a été quand même une victoire, on va dire, compliquée à se dessiner. Et au sortir du match, Agboubli Amavi Atahi, qui est le préparateur physique, a bien voulu réagir. On remercie le Seigneur pour la victoire donnée cet après-midi. Statiquement, quand on a vu SNPT jouer la phase allée, on s'est préparé en conséquence d'eux. Et ce soir, la tactique a marché. Et on a eu la victoire. Dites-nous concrètement ce qui a permis à Agaza de gagner ce match. Ce qui a permis à Agaza de gagner ce soir, c'est que cet après-midi, nous nous sommes dit qu'il y a l'union, la solidarité, et puis on va y aller. Agaza a effectué des recrutements. Est-ce que ces recrutements apportaient un plus à l'équipe des Verts ? Je peux dire que ces recrutements apportaient un plus, dans la mesure que nous avons renforcé un peu l'attaque et puis le milieu du terrain. Et ça, il nous a permis de gagner et d'avoir les trois points ce soir. Agbobli a taillé à ma vie, c'est ça, non ? Oui, c'est ça. C'est un nom composé. Oui, il a remercié la Providence parce qu'Aghaza n'a plus gagné depuis très longtemps déjà. Et les trois points font du bien. Et puis, ce qui peut constituer la cerise sur le gâteau, c'est qu'Aghaza retire trois points. Récupère trois points. Récupère trois points sur Côte-Aquadre de la Vie. Et c'était le match de la sixième journée. Agbobli a apporté réserve sur un joueur de Côte-Aquadre de la Vie. Finalement, cette réserve a apporté ses fruits. Aujourd'hui, Agbobli récupère trois points selon la décision de la commission d'homologation de qualification de la Fédération Togolais de football. J'ai vu quand même le procès verbal, ce qui permet aujourd'hui à Gaza. Vous voyez un peu Agbobli qui monte et finalement, c'est Côte-Aquadre qui descend. Parce que là, avec ces trois points retirés à Côte-Aquadre de la Vie, c'est désormais l'entente de qui prend la troisième place. Et qu'Aghaza prend la quatrième. Ils se rendent tous à égalité. Oui, avec 15 points, toutes les trois équipes ont 15 points. Donc, je crois que c'est quand même bien pour cette équipe d'Aghaza, surtout cette victoire d'hier, parce qu'il fallait cette victoire-là. Surtout avec les renforts qu'on a eus au cours de la trêve. Il y a des joueurs qui sont venus d'ici et là. Mais on a quand même reconnu des renforts effemères. Des forces de l'ordre, ceux-là qui étaient dans le dernier championnat militaire et paramilitaire de football. Le défenseur Alassane, c'est un défenseur de la gendarmerie nationale. Il y a également l'attaquant Ouiga Novici. Il y a également, j'ai retrouvé également un autre joueur de la gendarmerie, Abouké. Un très bon milieu de terrain seulement, il n'a pas joué. Mais en dehors de ces trois joueurs, il y a également d'autres joueurs qui sont là. Il y a Koulibaly, Lamine, que j'ai également vu qu'il n'était pas de l'effectif d'Aghaza lors de la phase allée. Je crois que c'est quand même des forces, si on peut le dire ainsi. Puis ceux-là, ils ont quand même apporté parce que du côté de la défense, c'était une très bonne défense qui s'est bien comportée hier. C'est vrai que dans le but, il y a délété Jean-Luc dont on ne parle plus. En milieu de terrain, Gaza a essayé quand même de faire quelque chose. Surtout qu'on a Amara, il y a Bachek Mohamed et avec d'autres joueurs qui sont là et en attaque. On a retrouvé Daru Achiraf qui a marqué hier. Et puis Koulibaly, Lamine, qui a énormément gêné la défense de la NPT. Donc, je crois que c'est quand même bien. Ça va permettre quand même à Gaza, c'est vrai. Maintenant, est-ce qu'il faut encore parler de la montée? Non, je ne crois pas parce que, en gros, c'est vrai que ce n'est pas encore fini. En gros, il y a ces équipes-là qui se bousculent. Donc, je crois que ça va permettre quand même à Gaza de se maintenir. Mais d'avoir également un effectif pour la saison prochaine. Et déjà, pourquoi parler de la montée pour Gaza la saison prochaine? Parce que si on arrive quand même à construire, à avoir une équipe cette année, maintenir cette équipe-là pour la saison prochaine, ça peut quand même aider les verres d'automne. On verra bien. Vous voulez faire une analyse par rapport à ce qui se passe au niveau de la zone sud? Oui, oui. Bon, je n'avais pas connaissance de cette homologation-là. Ça rabat vraiment les cartes. Je pense que si à Gaza récupère ces trois points et que Kotoko revient en arrière, j'avais en idée trois ou quatre équipes qui ont affiché vraiment leur ambition de pouvoir monter. Si à Gaza fait récaler Kotoko de la vie, il ne restera qu'en temps d'eux, il faut dire étoile finante. Donc, si en temps d'eux va chez, selon mon analyse, c'est YFODJ et que YFODJ bat en temps d'eux. Étoile, pour rester dans la danse, doit gagner. Si Étoile ne gagne pas et qu'en temps d'eux perd à YFODJ, je pense que la saison est jouée pour YFODJ. Je pense qu'ils vont prendre le titre. Voilà. Alors, on ne peut pas passer sous silence. Un match très heurté avec beaucoup de situations, on peut dire malheureuses, entre griffes parce que là, il y a eu un joueur qui a failli perdre la vie et puis il y a eu l'arbitre blessé. Beaucoup d'histoires autour d'un tel match gagné par Espoir du Jean chez les chamots de Tablebo. Vous y étiez. Il y avait plus de peur, c'est vrai, à l'arrivée que de mal. Oui, bon, il faut quand même mettre du bémol aussi parce que ce match, il faut quand même le préciser, n'a pas pris fin dans les règles de l'art parce qu'il y avait 5 minutes de temps additionnel. Une minute seulement a été jouée sur les 5 minutes. Ça voudrait dire que le match en réalité n'est pas fini et que dans les normes des règlements de compétition, normalement, il devrait y avoir un autre match, mais de 4 minutes seulement. C'est-à-dire que Espoir devrait aller confirmer sa victoire mais sur 4 minutes seulement. Mais là, il y a aussi une situation qui peut quand même donner la victoire en même temps à Espoir du Zio parce qu'à la fin, l'arbitre, justement, la deuxième assistance, Gbandi, Tiedre, Belaoua, a été blessé par, en tout cas, des jets de projectiles et là, ça peut quand même porter projéduce à l'équipe d'Arabia, d'Arabia, oui, par rapport aux décisions donc de la commission de discipline et autres. Maintenant, il faut dire que ce match, ça a mal commencé et ça a mal terminé. Parce que là, lorsque vous, un match qui est prévu pour démarrer à 15 heures et que c'est à 15 heures que Espoir du Zio arrive à Tablibo, il y a problème. Parce que là, nous, nous sommes arrivés pratiquement à 14 heures, quelques minutes et puis, on constate que, oui, il y avait une feuille de match à moitié remplie parce que, justement, Espoir avait une panne de véhicules en route. la même route, Tchévier, Tablibo, on n'a jamais vu un bus quand même en route en situation de panne alors que c'est ce qui a été déclaré aux officiels. Et donc, on a constaté aussi que la feuille n'était pas remplie et donc, on se disait, en tout cas, de mes analyses personnelles, qu'il y a quelque chose qui ne tournait pas rond. On était là jusqu'à 14 heures 30, 40, 45. Jusqu'à 10 heures dans le temps. Oui, voilà. Et c'est à 15 heures 0, 0 chrono, que Espoir est arrivé avec son nouveau bus, un très joli bus. Alors, la première information, c'est que, oui, le bus n'avait rien sauf que c'était quand même un mouvement de grève qui était quand même, qui avait été désamorcé pratiquement parce que les joueurs réclamaient de l'argent et il a fallu que le patron du Zion, voilà, quand même promette de régler cette situation juste du retour du match ou bien même à table libre là-bas. Et donc, le match a démarré à 15 heures 26 au lieu de 15 heures. Vous voyez un peu, mais juste après, deux minutes après, c'est contre toute attente. C'est l'équipe qui est supposée n'a pas eu le temps de bien s'échauffer et autres qui cueillent à froid en tout cas l'équipe locale sur une balle mal appréciée par le gardien de but à Bagla, je crois bien. alors, c'est l'espoir qui marque. Et l'équipe d'Arabiakou derrière ce but jusqu'à la 91ème minute où cette situation malheureuse arrive, ça, Franck, hier, Dieu a été Togolais, il faut quand même le dire. Parce que là, on nous a annoncé dans un premier temps le but. Dieu a été surtout pour Arabia, il faut le dire. On nous avait annoncé la première formation qu'on avait eue, c'était le décès en fait. On nous a dit qu'il est mort. C'est ce qu'on nous a dit en premier. Et là, c'était... Qui est mort à le nouveau Bacquer ? Oui, c'est la première formation qu'on a eue. Et des gens pleuraient devant nous en fait. Mais là, Dieu a été quand même, je dirais, il a été toujours grand. Et il y avait un Francis Coney sur la place là-bas. Il y avait un Francis Coney. Du côté d'espoir du jour. Oui, un certain Etrou, comme il vit Pascal Diovar, c'est son nom, c'est lui quand même qui a sauvé la vie de ce joueur. Il a plongé sa main dans la bouche du jour. Quand ça s'est passé comment ? Le duel aérien, sur un coup franc, il y avait eu un duel aérien. Bacqueret allait en duel avec Agrignan Gamal. Les deux sont retombés. C'est Agrignan qui a dominé le ballon et le ballon est retourné en jeu. Les deux sont tombés et le jeu se poursuivait. Mais entre temps, l'habitre constate qu'il y a deux joueurs qui sont tombés. Un qui essayait de se relever et l'autre était encore là. Alors, c'est le gardien de Tchévier qui a commencé à faire des gestes. Alors, l'habitre aussi fait des gestes aux soignants et puis, on constate finalement qu'il y a quelque chose qui n'allait pas avec Bacqueret. Et là, le temps que les gens commencent à... Et c'est le héros de la soirée, ça va dire, c'est Etrou, qui constate spontanément faire quelque chose. Il plonge totalement sa main. Il, quand même, il fait tout pour maintenir... Réanimer le joueur. Réanimer. Mais, après tout, après avoir fait tout cela, quand même, le joueur, à un moment donné, était inanimé. Il était là. Avec tout ce qu'on faisait, Bacqueret ne réagissait pas. Et puis, la conclusion, c'est que voilà, on posait la question à tout le monde. Heureusement, après, quand on était en train d'évacuer le joueur, il avait commencé quand même à faire quelques gestes. Alors, il a été évacué sur l'hôpital, le CHR2. Et puis, après, le président d'Arabia a continué parce que c'est lui qui a décidé de l'amener à Lomé dans la clinique ici à Lomé pour quand même s'assurer véritablement. Mais là, malheureusement, alors, en ce moment, peut-être qu'il y avait une possibilité de faire jouer les quatre minutes restantes. Mais là, les arbitres étaient sur l'air de jeu, protégés par les forces de l'ordre. À un moment donné, il y avait un groupe de supportés qui menaçait verbalement en tout cas ces arbitres-là. Ils disaient des choses, voilà, voilà, voilà. Et à un moment donné, les forces de l'ordre ont constaté que ça devenait de plus en plus important les menaces verbales et ont voulu en tout cas balayer un peu le périmètre pour donner un peu de sécurité à ces arbitres-là. Donc, en balayant le périmètre, il y a des supporteurs qui ont été obligés de sortir par la petite porte qui s'ouvre sur les vestiaires circonstanciels pour ceux qui connaissent en tout cas le terrain de Tablibo et c'est juste après que les cailloux ont commencé à pleuvoir qui venaient de derrière. Vous ne voyez pas le départ, vous ne voyez pas l'arrivée mais vous voyez juste les cailloux pra, 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 pra. Et c'est un des cailloux qui a quand même touché l'arbitre qui a en même temps perdu connaissance de la deuxième assistante et il a fallu quand même la prontitude aussi d'un soja qui a pris la jeune demoiselle en toute vitesse rapidement pour... Ça a été quand même insoutenable ce qu'on a vu hier. Hier, on a vu quand même tout ce que tout le monde a fait, c'est-à-dire qu'il y avait eu des braves, on a parlé par exemple de Etrou, on a parlé aussi de danser ce match de proximité attention, on a quand même essayé, notre confrère Talib Bessi, Régis, a fait son match, il a été correct dans toutes ses décisions, il faut quand même le préciser, la demoiselle blessée, j'ai vu une demoiselle qui est restée imperturbable, marguée les menaces parce qu'à un moment donné le premier assistant a dû même replier parce qu'il y avait en tout cas un public, il y avait un grand monde au niveau de Tablibo, donc il a dû replier mais cette demoiselle-là Thiedré, Belaou, elle restait en tout cas imperturbable, il y avait le président de Arabia, il faut quand même le préciser, hier, à un moment donné c'est un président qui nous a fait pitié, il courait dans tous les sens, il fallait s'occuper de Gbakaer, il fallait voir ce qui se passait avec l'Arabid, il fallait, il fallait, il fallait... Heureusement, il y avait plus de peur que de... Voilà des scènes qu'on n'aimerait pas vivre en matière de football, c'est quand même pas bien d'assister à des choses comme ça, on n'a plus beaucoup de temps, oui, moi ce que je voudrais ajouter c'est le public de Tablibo, je crois que moi selon moi, mon analyse personnelle, j'ai l'impression que c'est un public qui n'est pas avec le club Arabia parce que un club, un supporter, des supporters qui soutiennent ce club-là ne peuvent pas se comporter de... Quand vous allez à Tablibo, Franck, quand vous allez à Tablibo, quand vous écoutez ces supporters-là insulter les joueurs sur le terrain, ce n'est pas possible, chaque fois, ça dit que c'est vrai qu'il peut arriver à un moment que l'équipe ne peut pas jouer mais ce n'est pas de cette manière qu'on supporte... Il faudra peut-être les éduquer. Il va falloir véritablement les éduquer parce que la dernière fois contre SNPT, il y a même un supporter qui s'est permis de quitter là où il était pour venir s'attaquer à l'entraîneur. Il a fallu l'intervention du président d'Arabia pour le ramener à l'autre. Donc moi je crois qu'il va falloir véritablement les sensibiliser, discuter avec eux. Oui, c'est vrai qu'on sait qu'il y a un problème là-bas. C'est vrai, on parle, on dit qu'Arabia, ceux qui ont créé Arabia ne sont pas de tableaux et qu'ils ne sont pas d'accord. Mais alors que le club là représente une préfecture, c'est la préfecture de Yoto. Il va falloir qu'il soutienne véritablement ce club. Oui, voilà. C'est ce qu'on peut dire parce que les actes de violence n'ont rien à voir avec le football. il faut quand même une certaine sensibilisation pour ramener les supporters d'Arabia à certains de meilleurs sentiments. Et nous parlons de la zone nord maintenant où le leader a aussi gagné. Agua qui n'a pas raté l'occasion de garder son fauteuil de leader parce que derrière, Unisport également suit le rythme et Agua qui a battu Tchaojo Athletic Club et nous profitons pour écouter l'entraîneur Ayena Afo. Taka aussi s'est préparé, on les a fait rencer leurs propres installations. On les a fait 4-0. Je pense qu'ils ne vont pas ici venir encaisser plus que ça. Ils vont encore renforcer l'équipe pour travailler plus pour pouvoir nous gagner mais nous on ne peut pas laisser faire parce que cette année notre objectif c'est d'aller en première division et on ne va pas s'aider. Quand même, on remercie Dieu parce que Dieu nous a donné un but mais trois points. On remercie Dieu parce que c'est pas facile de jouer en phase de retour et une équipe qui est proche de rélégation. Les entraîneurs togolais, il y a une certaine complicité entre eux et Dieu. C'est sûr. Agua qui gagne et qui voit également Unisport gagner face à Odalou 2-0. Il n'y a que deux points entre les deux clubs et ça va être serré et même Kakadl qui revient et qui gagne aussi au nord. À l'extérieur. Oui. Kakadl, vous savez, au début de saison, on a quand même eu la chance d'avoir le président. Le colonel ministre Niamal Atta, il a dit qu'il veut venir en première division mais que ce n'est pas une fin en soi. Il parle en sportif, l'objectif c'est de venir. Mais là, on voit beaucoup plus deux équipes. on voit Agua et on voit Unisport. Je crois que Agua a été depuis des années quand même cette équipe-là qui va venir en première division et Agua devrait si véritablement le projet est en vue tenir en tout cas la tête jusqu'à la fin parce que je suis en train de voir une équipe comme Unisport parce que là, il y aura une finale. Le prochain match entre les deux clubs va être très déclarement. Et je crois que Unisport a gardé quand même sa façon de jouer même si cette équipe-là est tombée en deuxième division. cette équipe-là j'ai envie de dire risque de revenir même si quand on dit risque c'est beaucoup plus au centre de ce pays. Cette équipe risque quand même de revenir. Je crois que Agua est bien averti sinon je suis en train de voir Unisport de Kouloundé faire juste un aller-retour. Pourquoi pas. Mama Uyao, le nord, ça paraît très serré aussi. Ce qui est très intéressant pour ce championnat encore parce que quand c'est après moi disputé que l'écart n'est pas trop grand vous voyez que ça donne de l'engouement et aussi chacun voudra donner le meilleur de lui-même. Ça fait avancer véritablement le niveau de ce championnat-là. Je pense que chez eux là-bas c'est le big three ça. Ce n'est pas le big four. il y a Kakadil qui rentre un peu dans la danse. Mais s'ils se neutralisent et que Kakadil gagne par moment Kakadil peut aussi pour revenir même monter en première division parce qu'avec M. le colonel Niamalata je pense qu'il y aura on ne va pas dire qu'il y a trop de moyens mais ils seront motivés pour revenir. Je pense que c'est lancé que ce championnat-là on n'a pas encore fini de voir l'issue de ce championnat dans la zone noire qui aura de belles choses. Il n'y a que six points entre Agoua et Kakadil de Doufelgo ça peut se faire nous allons voir tout ça dans le classement après cette dixième journée en V2. Dans la zone noire il faut dire que Zeta Pame reste en tête avec 24 points plus 8 deuxième étoile filante 18 points plus 3 l'entente de Dolomé monte sur le podium et troisième avec 15 points plus 3 quatrième à Gaza Dolomé 15 points plus 1 Cote-A-Cord de la vie descend donc de sa troisième place et cinquième avec 15 points moins 1 sixième espoir FC du Zio 14 points 0 goal différentiel Arabia de Tablibou est désormais septième 14 points plus 3 huitième Mokiti de Badou 9 points moins 4 neuvième Asfosa de l'Omé 8 points moins 3 et puis bon dernier SNPT 5 points moins 10 Dans la zone nord Agoua de Koussoutou reste confortablement dans son fauteuil de leader avec 18 points plus 8 16 points plus 5 pour Unisport de Sokode classé deuxième Kakadel de Doufelgo est troisième avec 12 points plus 3 quatrième Foupa de Soutoubo 12 points plus 2 11 points plus 2 pour Asbina classé cinquième sixième Dombé de Mangou 9 points moins 2 Odalu de Kamboli et septième avec 3 points moins 6 et dernier Tchaojo Atleti Club un point moins 11 Grégoire Atignon pour le classement dans les deux zones et nous parlons des deux matchs en retard de la onzième journée finalement il n'y a pas eu de vainqueur dans les deux rencontres match nul des deux côtés est-ce qu'on peut dire que Maranatha a perdu une occasion de pouvoir prendre trois points moi je crois que c'est l'ACK qui va se frotter les mains parce que là en principe si Maranatha gagnait Maranatha allait revenir à un point de l'ACK finalement ce qui n'est pas arrivé et quand vous écoutez il se plaignait quand il disait que l'équipe d'Asco n'est pas venue pour jouer c'est la même formule pour toutes les équipes du Togo c'est la même formule Maranatha aussi joue de la même manière c'est parce que Asco sait que Asco a marqué dans la première minute Asco sait qu'il faut commencer par quand même embêter cette équipe et c'est ce que Patombille il y avait 16 joueurs ont fait maintenant c'est une occasion ratée ça il faut le dire c'est sûr que ASCO va être champion d'automne non oui 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 tu as suivi avec 19 points c'est fini parce que là ils sont champions d'automne ils sont champions d'automne voilà la prochaine journée c'est armatant champion d'armatant champion d'armatant champion d'armatant champion d'armatant champion d'armatant champion d'armatant merci l'ACK perd l'ACK restera donc en tête donc je crois que c'est que l'ACK est sacré donc champion de la première partie de ce championnat je crois que c'est quand même bien maintenant du côté de la SOTR la SOTR je crois que quand vous écoutez Maurice Nusujen il a dit oui c'est vrai que l'objectif c'était aller quand même pour gagner mais finalement si on entre avec un point je crois que c'est bien la SOTR qui était d'ailleurs menée finalement qui est revenue au score et revenir avec un point je crois que c'est quand même bien pour cette formation elle essaie aussi de quand même de se replacer aujourd'hui après ce match elle se classe désormais quatrième juste derrière avant la natale occasion ratée pour tous ces clubs là oui occasion ratée parce que ça fait deux occasions ratées pour surtout la SOTR ils avaient l'occasion de titiller à SCK quand ils étaient allés jouer ils étaient allés jouer à Chamba contre Korokim ils n'ont pas pu gagner voilà encore une opportunité ils n'ont pas pu gagner vous savez pour être champion du Togo il faut être en mesure de gagner à la maison et à l'intérieur mais là lorsque vous gagnez tous vos matchs à la maison vous perdez tous vos matchs à l'extérieur vous êtes sûr quand même d'être maintenu si vous gagnez tous vos matchs à domicile vous faites des matchs c'est que vous êtes sûr de jouer le premier rôle mais la SOTR veut jouer le titre veut gagner le titre et lorsqu'on veut gagner le titre il faut quand même être en mesure de gagner il faut quand même être en mesure de gagner Korokim qui est malade là je crois que ça commence à être un petit peu du côté de la SOTR maintenant Maranata de Fiochpo n'a pas pu quand même bénéficier ou bonifier sa belle victoire face aux dynamiques togolais lors de la journée précédente et j'ai écouté Amé Tocodo comme le disait Grégoire mais Amé Tocodo et Patoumi ont eu la même formation c'est Emile Abalo et les togolais à Koussa qui les ont formé et ils jouent de la même façon dit au CEPL l'autre fois quand Maranata aussi a marqué un but à l'état-major et Maranata a refusé de jouer donc c'est comme cela aussi que donc c'est une maladie c'est ça qu'on leur a appris mais ils jouent de la même façon et donc l'autre a refusé de jouer merci Latif Yorouma merci Mama Uyao secrétaire générale de la GFT merci Grégoire Atignon et Loma Dovon merci pour la vidéo Gilles Dascabouré à bientôt